La Suisse, sa démocratie directe, la participation citoyenne. Chaque citoyen possède une voix. Et tous ensemble, nous construisons la Suisse. Chacun de nous y apporte sa contribution. Or, sommes-nous tous égaux ? Pas vraiment. En Suisse, le pourcent le plus riche détient une fortune égale aux 99% restants de la population. Et il y a des abus choquants en matière salariale. Joseph Jiménez, CEO de Novartis, empoche plus de 13 millions par an. Chez UBS, le banquier d'investissement Andréa Orsel a reçu 26 millions juste pour se présenter à son premier jour de travail. Sans oublier les rois des profiteurs. Brady Dugan, CEO de Crédit Suisse avec ses 91 millions. Et Daniel Vazella, qui même à la retraite encaisse encore 3 000 francs par heure. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Globalement, les salaires des managers sont en hausse constante. Et les écarts salariaux se creusent d'année en année. Dans les plus grandes entreprises suisses, le CEO empoche en moyenne plus de 7 millions par an. Cela n'a pas toujours été le cas. Il y a 30 ans encore, les top managers ne gagnaient que 6 fois plus que les employés normaux. Par la suite, les salaires ont explosé. Est-ce un problème si quelques-uns gagnent toujours plus ? Une comparaison avec l'année 2000 fait ressortir une criante injustice. Les plus hauts revenus ont aujourd'hui 23 700 francs de plus dans leur porte-monnaie qu'à l'époque. Les employés réalisant un revenu bas ou moyen ont par contre en fin d'année 300 francs de moins d'argent disponible. Pourquoi ? Il suffit de penser à l'image du gâteau. Si quelques-uns prennent presque tout, il ne reste presque plus rien pour les autres. Même dans un pays aussi riche que la Suisse, 335 000 personnes doivent se contenter d'un salaire de moins de 22 francs par heure ou 4 000 francs par mois. C'est trop peu pour nourrir une famille. Quiconque travaille dur doit obtenir un salaire suffisant pour vivre. Au moins 4 000 francs. C'est tout à fait normal et justifié. Conclusion Votez oui à l'initiative sur les salaires minimums. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?